Les ressources d'hydrocarbures en Méditerranée orientale n'auront malheureusement pas suffi à raisonner les ennemis de toujours. Le conflit chypriote se poursuit. Et finalement, le gaz découvert va profiter principalement à deux nations de la Méditerranée orientale, Israël et l'Égypte. Sous l'effet des intérêts économiques que représentent ces découvertes de gaz, la géopolitique de la région va bientôt se transformer. Mais de nouvelles alliances, jusque-là impensables, vont commencer à s'opérer. Et de cette histoire, la Turquie a été tenue à l'écart. Pour nous, le Moyen-Orient et le monde arabe autour de nous étaient incroyables. C'était comme si les Arabes avaient tout le pétrole et le gaz du monde. Même la Syrie et l'Égypte avaient un peu de pétrole et de gaz. Et seul l'État juif était privé d'importantes ressources naturelles. Et enfin, on découvre que l'État juif a lui aussi un peu de ces ressources. Ça a complètement changé notre situation et notre posture énergétique. Le gaz ne va pas seulement permettre à l'État d'Israël de s'envisager en producteur d'énergie. Il bouleverse les relations régionales. De nouvelles alliances vont s'incarner dans une organisation internationale inaugurée au Caire en 2020. Ce jour-là, autour de la table, l'Égypte et Israël, bien sûr, mais aussi Chypre, la Grèce, l'Italie, la France, la Jordanie et la présence de l'autorité palestinienne qui passe presque inaperçue. Égypte est clairement devenu un hub de gaz régional. C'est important. Nous, bien sûr, respectons-nous, et nous pensons que c'est pour les bénéfices de tous de nous dans la région. C'est certain que cette coopération économique contribue à la paix et la stabilité dans la région. Et je pense que c'est le premier type de coopération depuis le président Saadat et le Premier ministre Begin signent la paix 40 ans. Pour Israël, comme pour celui qui était à l'époque conseiller à l'énergie de l'administration Obama, ce forum est une véritable victoire géopolitique. En tant qu'envoyé spécial sous l'administration Obama, l'idée de faire des réunions où tous ces pays se parlent était une nouveauté. Désormais, c'est normal. Je pense qu'il y a cette plateforme créée à partir de l'énergie, puis du gaz, et on peut la développer encore sur l'énergie. Mais au final, le vrai succès, ce n'est pas le forum du gaz. C'est le forum lui-même. C'est ce format qui permet aux pays autour de la Méditerranée de se rencontrer, de se coordonner sur une coopération de sécurité, sur une coopération économique, sur le tourisme. Ce sont des accomplissements incroyables. La création de l'organisation internationale EastMed est suivie quelques mois plus tard aux Etats-Unis, sous l'administration Trump, par la signature des accords d'Abraham. Deux Etats arabes, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, s'accordent sur un traité de paix avec Israël. Une révolution politique, mais aussi commerciale. Quelques mois après les accords, la société émiratie Moubadala acquiert 20% des parts dans la plateforme gazière qui assure à Israël la production de son électricité. Du jamais vu, la géopolitique de la Méditerranée orientale continue sa mutation. C'est la première fois qu'un Etat arabe ou une société arabe réalise un investissement aussi colossal en Israël. Je trouve que c'est fantastique. Je me dis que, quand je me suis embarqué dans ce travail en 2011, à utiliser l'énergie comme un outil politique d'intégration en politique étrangère, je pensais que, vous savez, je pensais qu'imaginer un jour que Moudabala soit impliqué, ça allait sans doute trop loin pour mon imagination. Pendant une certaine période, il y a eu une alliance contre la Turquie. Sur certains sujets, comme par exemple le gaz, on a bien vu qu'Israël, Chypre du Sud et la Grèce, avec d'autres pays du Forum du gaz en Méditerranée orientale, ont fait alliance. ...